Musique 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 Le village de Savenière, au sud d'Angers, est renommé mondialement pour la qualité de ses vins. Cette vocation viticole se perçoit nettement dans le centre-bourg, avec des vignes plantées au pied de l'église et un landart sur la place du village. La vigne éclipserait presque un autre trait majeur de cette commune, ses bords de Loire. Musique Même si on est en bordure de la Loire et qu'on est une commune nigérienne, on est coupé finalement de la Loire par la voie ferrée qui a été construite au XIXe siècle, et puis la départementale, qui finalement constitue une barrière physique entre le village et les coteaux, et puis la Loire. On aimerait que les habitants de Savenière puissent se réapproprier la Loire, aller se promener au banc de la Loire, pique-niquer, avoir des activités autour du fleuve. Début 2015, cette réflexion est confiée à des étudiants de 3e année de licence de l'école d'architecture de Nantes par l'agence d'urbanisme de la région Angevine et la mission Val-de-Loire, dans le cadre du projet Habiter l'eau. Ils vont travailler 6 mois sur le sujet. Il y a trois temps dans le semestre de projet. Un premier temps qui est celui de l'étudiant se fait urbaniste, il travaille à plus grande échelle pour essayer de comprendre les enjeux, les révéler et problématiser un peu cette question de territoire. Un second temps qui est celui plutôt d'une programmation, donc quels programmes à venir, quels équipements publics possiblement à venir sur un territoire comme ça. Et puis un troisième temps qui est plus celui de l'architecte et qui est donc de répondre à ces programmes en ayant bien en tête tous les enjeux qui ont été révélés dans la première étape. Pour établir leur diagnostic territorial, les étudiants ont arpenté Savenière et les communes voisines. Ils ont aussi interrogé le personnel communal et des habitants. Il y avait un peu pour nous des zones qui étaient découpées dans le sens de la Loire, où en fait on a un peu remarqué la périphérie d'Angers, où après on va avoir les lotissements, ensuite un cœur de ville coquet et historique. Et du coup la voie ferrée avec la route ici et ces espèces de trémies en béton armé. Et après justement des abords de Loire sur les 400 mètres, 500 mètres, qui sont peut-être plus sauvages mais en même temps moins avenants je dirais. Et puis la Loire du coup en effet ça fait un peu des strates comme ça qui s'accumulent. Et en fait on a un peu l'impression qu'il y a des ambiances qui ne sont peut-être pas très liées. On a parlé un peu à des gens et eux ils nous disaient aussi que la Loire elle serait là ou pas, dans le quotidien ça ne leur changeait rien parce qu'ils ne la voyaient pas, ils ne la ressentaient pas et ils avaient presque oublié qu'elle était là. Pendant le semestre, certains ont travaillé sur un projet de maison de quartier, d'autres sur un belvédère surplombant le vignoble et la Loire. Enfin, deux groupes se sont concentrés sur l'obstacle constitué par la route départementale et la voie ferrée. Voici le résultat d'une partie de leurs travaux. Donc le problème de ce lieu c'est qu'il paraît uniquement fonctionnel puisque les usagers viennent là quotidiennement et il est plein d'infrastructures et de béton, il n'est pas forcément très qualitatif. Nous on propose justement de séparer les modes doux des véhicules motorisés pour plus de sécurité et on nous va donc proposer une passerelle qui franchit ces rails et permettre ainsi des terrasses et l'implantation d'un programme riche qui va donner à voir le paysage qui est très riche de sa venière et marquer ainsi l'entrée de ville. Ces projets vont aider la municipalité à mûrir sa réflexion autour de l'aménagement de ce lieu. La proposition autour de la gestion des flux et de l'entrée du village par le sud en venant de Bévar est très intéressante parce que c'est le vrai problème actuel pour la dynamique de circulation et d'entrée dans la commune et nous sommes en train de nous poser beaucoup de questions sur cette gestion des flux. Autre point positif pour les étudiants, leur capacité à envisager la commune sous un angle inhabituel. Savenière est donc un village exceptionnel et sur le questionnement proposé, à savoir la question de la gare à Savenière, la question de la halte plus généralement, c'est-à-dire c'est un village qui accueille aussi le circuit Loire à vélo et dont les capacités d'accueil en fait sont insuffisantes. Donc à travers leur exploration sensible de la commune, leur questionnement, ils ont réussi à travailler sur des usages ordinaires de la commune alors qu'on pense et qu'on regarde Savenière comme un site absolument extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada